... Contre toute évidence, nombre d'esprits s'obstinent encore à associer la théorie einsteinienne de la relativité à la défense d'une forme de relativisme, au moins au double sens suivant. Non content de rejoindre la pléiade des auteurs pour qui la connaissance ne peut être que relative au sujet connaissant, Einstein aurait accompli la prouesse de ne même plus en accepter la connaissance scientifique. C'est du moins ainsi que André Metz, croit pouvoir présenter ce qu'il tient pour un injuste chef d'accusation dans le fameux article de 1926, Relativité et relativisme, où il reproche en particulier à Bergson, mais aussi à ceux qu'il range non sans raison sous la bannière des idéalistes, Léon Brunchwick ou Édouard Leroy, de ne pas voir que la position d'Einstein est bel et bien à l'opposé d'une telle conception, et que loin d'être un idéaliste relativiste, Einstein étant fait un réaliste absolutiste. Malgré certains raccourcis que les Bergsoniens, notamment, se sont empressés de noter, ce texte est intéressant à plus d'un titre. Il montre assurément que la relativité einsteinienne est étrangère au relativisme, sous la forme qu'on lui impute, mais il permet aussi de réfléchir à ce que peut avoir d'incohérent le relativisme comme tel, et notamment, si on l'entend, comme un pur relativisme ou constructivisme des faits. Après avoir brièvement rappelé les points forts de la lecture de Metz, car ils mettent bien en évidence, selon moi, certaines raisons pour lesquelles on tend souvent encore à associer relativité et relativisme, et pas seulement Einstein, à ces deux concepts, je présenterai les principaux ressorts du relativisme, puis ses difficultés, après quoi, je suggérerai quelques moyens de s'en sortir, en m'appuyant pour ce faire, bien qu'avec quelques réserves aussi, sur la position que je crois être celle-là même que préconise Einstein. En effet, loin de se rendre coupable des accusations qui lui ont été adressées, notamment par certains philosophes et métaphysiciens, sur sa théorie de la relativité et les implications qu'il croit pouvoir y trouver, Einstein nous donne des moyens efficaces pour lutter contre maintes facettes sous lesquelles se présente encore aujourd'hui, sans vergogne, le relativisme, et il y parvient, sans sombrer, dans une forme de réalisme absolutiste dogmatique, que celui-ci prenne la forme d'un réalisme naïf, ou, comme il le dit, simplet, ou celle d'un réalisme scientiste anti-métaphysique, qui se rendrait néanmoins coupable d'un réalisme métaphysique exacerbé. Mais commençons, donc, en relisant Metz, par essayer de comprendre pourquoi on a pu, et on tend parfois encore à interpréter les réflexions d'Einstein sur la relativité et, plus généralement, la théorie de la relativité elle-même, comme un relativisme. On le fait tout d'abord parce que, non sans raison, on associe Einstein au courant d'idées foncièrement idéalistes, issues de la science moderne, et dont Metz note du reste la prédominance dans la philosophie contemporaine, qui, depuis Descartes et Kant, s'est, je cite, « détournée de l'étude du monde et des objets extérieurs, considérée désormais comme inaccessible ou même comme inexistant, et s'est orientée vers l'étude de l'esprit et de ses modifications, de la conscience ou de ses données immédiates. » Fin de citation. « On a parfois donné un juste titre à ce mouvement d'idées et au système qui en découle le nom de relativisme, observe Metz, parce que toute connaissance y est considérée comme relative au sujet connaissant. » Je souligne. C'est là du reste, « plutôt qu'une doctrine déterminée, dit Metz une tendance générale, comportant une infinité de nuances différentes depuis le scepticisme littéraire jusqu'au solipsisme, en passant par les ondoyantes formes diverses du pragmatisme. Tous les systèmes peuvent se ranger sous le nom de relativisme du moment qu'ils s'opposent à quelques philosophies plus dogmatiques, du moment qu'ils contribuent à la destruction des illusions de l'absolu, si profondément chevillés, prend-il soin d'ajouter, dans l'esprit humain, par la routine du sens commun. » Fin de citation. C'est donc très généralement à toutes les formes de la connaissance que s'applique l'action destructive et d'Hymès du relativisme, à ceci près que, du moins jusqu'à une date récente, il semblait que la science, cette reine de toutes les connaissances modernes, ait échappé à cette action. Toutefois, elle y échappait. Si elle pouvait y échapper, c'était seulement grâce à un compromis, ou, si vous voulez, grâce à une vaste concession de principes faite par les théoriciens de la science, aux relativistes et aux philosophes en général. Ce compromis, nous le connaissons, c'est celui déjà proposé par Ozyander à Copernic et par Bellarmine à Galilée, raconté par Pierre Duhem dans « Sozeinta phénomena ». La science, disait-on, ne s'occupe que de faits positifs, de faits expérimentaux. Elle cherche des liens qu'elle appelle lois, théories, principes, mais elle ne prétend pas, par là, toucher le fond des choses. C'est ce compromis que l'on retrouve dans les différentes versions, précisément du pragmatisme, du positivisme, mais aussi du conventionnalisme. Si, je cite, « le langage précis, brutal, parfois des mathématiques, qu'elle est contrainte d'employer, peut faire illusion par ce dogmatisme apparent, on sauve la mise, car il suffit alors de dire qu'il n'y a en réalité, dans les grands principes de la physique, que des conventions plus ou moins commodes. » Ce dernier terme évoque bien sûr Poincaré. Et ce que Poincaré disait ainsi des grands principes, le roi a été jusqu'à l'appliquer aux faits scientifiques lui-même, en l'opposant aux faits bruts. Je cite, « Ainsi, derrière les affirmations des philosophes scientifiques, les savants pouvaient poursuivre en paix leur systématisation du monde toujours plus mathématique et plus dogmatique. » On raconte dans les romans d'aventure, poursuit Metz, que dans la brousse américaine, les hommes qui vivent là-bas, chasseurs ou trappeurs, blancs et indigènes, lorsqu'ils veulent se défendre contre les incendies de forêt, sacrifient autour de leur campement une bande de terrain à laquelle ils mettent le feu, mais un feu prudemment surveillé, de manière que l'incendie, venant ensuite rencontrer là une zone déjà détruite, où il ne peut plus mordre, c'est ce que l'on appelle faire la part du feu. Il semble que par leurs affirmations de principe, Poincaré et Leroy aient fait la part du feu autour de la science, de manière à permettre à la mathématique de continuer à se développer malgré les progrès partout ailleurs irrésistibles du relativisme philosophique. Or, où est particulièrement visible l'absolu de la science physico-mathématique qui caractérise celle-ci depuis qu'elle existe ? Eh bien, dans les principes du système de Newton à la base de la mécanique rationnelle qui elle-même a servi pendant longtemps de modèles étroitement suivis pour toutes les branches de la physique moderne et qui part, comme on sait, des notions d'espace euclidien, de temps universel, considérées comme données d'une façon absolue par la nature même de la réalité extérieure. L'une et l'autre y sont considérées comme logiquement antérieures à ce qu'ils contiennent. Les objets se placent dans l'espace, les événements s'inscrivent dans le temps en occupant une partie de celui-ci ou de celui-là, tout en ayant mis en évidence de façon péremptoire les difficultés philosophiques de cette théorie et étant conduits mais pour préserver l'apodicticité des principes de la géométrie euclidienne de la mécanique newtonienne à la notion des formes a priori de la sensibilité, Kant, au fond, a continué à préserver la part du feu en faveur des principes de la science physico-mathématique. D'où le sens révolutionnaire et apparemment dévastateur, en effet, que pouvait avoir d'emblée pour ses contemporains la théorie de la relativité d'Einstein. Je cite, Or, voici qu'une théorie nouvelle a surgi depuis quelques années parlant de résultats expérimentaux qu'elle prétend interpréter en suivant les méthodes classiques de la science et cette théorie, en deux étapes rapidement franchies, a successivement affirmé l'abandon nécessaire de la notion de temps universel puis l'abandon de celle d'espace euclidien. Ce système nouveau a justement pris le nom de théorie de la relativité. Il semble donc, malgré les efforts des philosophes de la science depuis Poincaré et Leroy, en passant par Auguste Comte, malgré la part du feu qu'ils avaient faite largement pour séparer du relativisme envahissant, il semble que l'incendie ait fini par gagner le domaine qu'on avait réussi à protéger jusque-là, celui des principes intrinsèques de la science physico-mathématique. Et c'est bien ainsi que l'ont bien l'interprété la plupart des philosophes contemporains qui ont salué dans l'avènement des théories d'Einstein l'embrasement général de la science par la tendance philosophique relativiste. Ce qu'ils ont vu, surtout dans le système nouveau, c'est que l'espace et le temps, ils sont considérés non plus comme des données absolues, a priori, données par la nature de la réalité extérieure, d'après Newton, ou par celle de l'esprit lui-même, d'après Kant, mais comme dépendants de la mesure faite par l'homme. Et c'est bien ainsi, du reste, que Léon Branschwick interprète la révolution einsteinienne dans l'expérience humaine et la causalité physique. Page 555. Ce à quoi les faits ont conduit M. Einstein, dit Branschwick, ce qui demeurera dans la pensée humaine, c'est une conception générale de la mesure. Tout le monde, sans doute, reconnaissait que la mesure est un moyen pour mettre en évidence le cours intrinsèque des choses. Néanmoins, la détermination des moyens était érigée en moyens séparés qui se suffisait à lui-même préalablement à son application qui devenait une sorte de fin en soi, de sorte que, pour étayer la validité du procédé de mesure, il fallait se tourner vers un monde de concepts ou de préconceptes comme celui que Newton définit au début des principes, ne lui laissant d'autres alternatives que de résider en Dieu ou de s'effondrer dans le vide. De cette alternative à laquelle sont liées les oscillations de la philosophie scientifique à la fin du XIXe siècle, M. Einstein nous a définitivement délivrés, dit Brunswick, parce qu'il a su orienter la définition de la mesure vers la réalité à mesurer et définir cette réalité en fonction même de l'instrument de mesure. Fin de citation. Dans la même veine, Brunswick écrit encore que, dans la théorie de la relativité, le temps naît du moment où il est mesuré. On ne peut pas plus nominaliste comme affirmation, et l'espace n'est pas antérieur à la mesure, il naît de la mesure. Et Metz, dont la cible est au moins autant que Brunswick-Bergson, de s'empresser de noter que ce dernier, je cite, dans le livre qu'il a consacré spécialement à l'étude de la théorie d'Einstein, s'exprime d'une façon analogue. Je cite, le principe, enfin, Bergson, n'est-ce pas, le principe même de la théorie de la relativité est de ne jamais rien supposer au-delà de ce qui est actuellement constaté et de la mesure effectivement prise. Comme on sait, toute l'argumentation de Metz, dans son article, va alors consister à montrer premièrement que le livre entier de Bergson, Durée et simultanéité, est consacré à une thèse qui est à l'opposé des physiciens relativistes et qui n'est autre que le rétablissement de la notion de temps absolu. Deuxièmement, que ce faisant, Bergson fait constamment appel à des notions qui sont celles de l'ancienne mécanique et qui sont formellement répudiées par la nouvelle comme c'est le cas de la vision instantanée à distance alors que d'après la théorie d'Einstein, non seulement toute vision de ce genre est impossible, mais encore, cette impossibilité tient à la nature même des choses de sorte qu'en introduisant même par la pensée dans un raisonnement, on affecte ce raisonnement d'un vice fondamental. Il s'agit en troisième lieu et plus généralement de montrer qu'une telle lecture constitue une interprétation particulière de la théorie de la relativité qui en particulier ne tient aucun compte premièrement des faits physiques sur lesquels Lorenz, Einstein et leurs disciples ont basé leur système alors que ce sont des expériences qui ont conduit les théoriciens à le construire pour sauver les phénomènes, ce sont des expériences qui après coup l'ont vérifiée et que ce monument mathématique aux proportions colossales n'aurait aucune raison d'être s'il ne rejoignait pas de tous côtés les faits, faits observés et non imaginés, s'il ne les comprenait pas dans sa construction même étroitement cimentée et dimesse aux autres pierres de l'édifice. ne tient pas davantage compte deuxièmement du fait qu'il n'y a pas lieu contrairement à ce que pense Bergson de distinguer le temps ralenti et réel, bref, le temps des philosophes et le temps lui fictif des physiciens qui n'est pas le temps réellement écoulé ni davantage de distinguer deux espèces de simultanéité, celles qui seraient intérieures aux événements et qui ne se règlent pas sur des réglages d'horloge pour parler comme Bergson, mais expriment quelque chose du système lui-même laquelle serait selon Bergson absolue et celle changeante, relative, fictive du physicien qui elle serait, je cite Bergson, plaquée sur les événements par un observateur extérieur. Par où l'on voit non seulement éclater l'opposition entre le point de vue de Bergson et celui d'Einstein pour qui, dit Metz, il n'y a pas de simultanéité pour ce qui se passe en des endroits distincts les uns les autres dans l'espace, si l'on ne précise pas le système de référence choisi, là où pour Bergson, au contraire, il existe une simultanéité intérieure aux événements et absolus. Mais l'on voit aussi que M. Bergson est retombé dans l'absolu beaucoup plus profondément encore. La conclusion s'impose, je cite, les deux relativités, celle des physiciens et celle de M. Bergson et Brunchvik, conduisent donc à des divergences irréductibles lorsqu'il s'agit de l'application à des phénomènes physiques, d'où une question, est-il bien sûr que les points de départ soient les mêmes ? Quelles sont les conceptions relativistes des deux philosophes précités ? Comment ils voient dans la théorie nouvelle le réel dépendant de la mesure et même, en quelque sorte, créé par la mesure ? Bergson va même plus loin puisqu'il dit, je cite, c'est bien dans la direction idéaliste, croyons-nous, qu'il faudrait orienter cette physique si l'on voulait l'ériger en philosophie. Donc, la théorie d'Einstein, bien loin d'affirmer la relativité de la connaissance scientifique à l'esprit du sujet connaissant, pousse au contraire l'affirmation de l'absolu de la nature, bien au-delà de ce qu'avaient posé les théories antérieures, conclut Metz, dont les dernières phrases du texte sont celles-ci, relativité, relativisme, les mots ont une valeur magique. Le nom de la théorie nouvelle qui est justifiée par des raisons historiques et scientifiques respectables a pu faire illusion, il ne doit pas nous faire oublier la signification profonde de la science qui, comme telle, est une recherche de l'absolu. Nous avons vu d'ailleurs que la théorie d'Einstein, bien loin de marquer à ce point de vue sur les systèmes antérieurs, affirme l'absolu des lois de la nature à un degré qui n'avait pas été atteint jusqu'alors. Fin de citation. Alors, plutôt que de nous demander s'il met sa raison dans sa critique des thèses de Bergson que l'on a depuis, et lui le premier, et du reste, par plusieurs échanges, tenté de sauver en montrant que, à la différence d'Einstein et de son supposé mépris pour la métaphysique, il y aurait un temps pour philosophes et un temps pour les savants, Bergson se placerait, lui, sur le point des leurs supposément différents, voire antithétiques, je n'ose pas dire supérieurs de la métaphysique. Et avant encore de se demander s'il met sa raison ou non dans son analyse appliquée cette fois à Einstein, sa lecture a au moins encore un mérite, peut-être pour aujourd'hui le premier, celui de montrer pourquoi et comment le relativisme a été et est souvent associé, en effet, à diverses formes d'idéalisme, de conventionnalisme, de pragmatisme, de positivisme et aussi de scepticisme. Mais pour mieux comprendre en quoi cette lecture se justifie, il nous convient donc de préciser ce que ce concept même de relativisme recouvre. Eh bien, le relativisme est un terme qui recouvre, évidemment, toute une famille de doctrines selon que vous mettez l'accent sur tel ou tel domaine auquel il s'applique. Relativisme, dit-on, ontologique, linguistique, moral, esthétique, culturel, social, et selon aussi le degré que vous êtes prêts à lui donner. S'agit-il d'un relativisme qui va concerner les faits, un relativisme qui va porter sur la justification de vos croyances ou bien encore sur les raisons épistémiques, morales, esthétiques que vous pouvez invoquer ? Doit-on estimer que la seule introduction d'un paramètre de relativité, quel qu'il soit, engage ou non à une position relativiste ? Je viens d'essayer de montrer déjà un peu qu'évidemment, ça n'est pas le cas pour Einstein, je vais y revenir. Comme nous allons le voir, en tout cas, en fonction de la manière dont on envisage ces différents aspects, le relativisme peut être entendu soit comme une position tout simplement incohérente, soit comme une position absolument inévitable, mais qui n'est pas cependant forcément hostile à l'idée même de connaissance, ni même peut-être à celle de valeur que peut avoir la connaissance. Si cette dernière position était juste, prions, cela voudrait dire que, premièrement, selon une certaine acception du concept, on pourrait être parfaitement prêt à admettre, par exemple, que différentes cultures et communautés épousent des valeurs esthétiques, morales ou épistémiques différentes, que ces valeurs n'ont de sens que relativement à telle culture ou communauté, sans pour cela tout accorder au contextualisme épistémique intégral, du style, par exemple, que celui qui a défendu paradigmatiquement quelqu'un comme Richard Horty, et encore moins des formes radicales de constructivisme social si fameuses dans notre beau pays. Cela voudrait dire, ensuite, que l'on peut partager les thèses, par exemple, quainiennes, relativité de l'ontologie, inscrutabilité de la référence, indétermination de la traduction, celle encore de la, ce qu'on appelle la relativité linguistique de quelqu'un comme Worf, ou encore l'argument de la relativité conceptuelle chez Rappetnam, c'est-à-dire, il ne peut y avoir d'engagement métaphysique qui ne soit relatif au langage, où la signification et la référence sont relatifs à certains schèmes conceptuels ou linguistiques, ou encore la thèse de ce qu'on appelle l'incommensurabilité des paradigmes de Kuhn, sans être, n'est-ce pas, obligé d'admettre que la seule option possible soit alors de défendre une forme d'irréalisme pluraliste dans le style que propose par exemple un auteur comme Nelson Goodman. Mais toute la difficulté, vous vous en rendez bien compte, comme nous allons le voir, est de se frayer un chemin entre ces précipices et donc, et Dieu sait si la voie était droite, et donc de ne pas s'en jeter forcément directement le bébé avec l'eau du bain. Alors commençons déjà par voir, si vous voulez bien, pourquoi relativité, relativisme et scepticisme, bien qu'il faille les distinguer, vont souvent deux paires. Vous vous souvenez des dix modes outropes que développe Sextus Empiricus dans les esquisses pyroniennes et le sens que prend le mode du relatif. Sextus, je cite le passage, le premier mode, nous dit Sextus, se fait d'après la variété des animaux, deuxièmement, d'après la différence entre les humains, le troisième, d'après les différentes constitutions des organes des sens, le quatrième, d'après les circonstances extérieures, le cinquième, d'après les positions, les distances et les lieux, le sixième, d'après les mélanges, le septième, d'après la quantité et la constitution des objets, le huitième, d'après le relatif, le neuvième, d'après le caractère continu ou rare des rencontres, le dixième, d'après les modes de vie, les coutumes, les lois, les croyances, au mythe et les suppositions dogmatiques. Fin de citation. Livre 1, 36-37. Sexus empiricus, classé dix modes de manière hiérarchique en les subordonnant à trois autres modes, eux-mêmes subordonnés au relatif. Le relatif, d'après ce qui juge, d'après ce qui est jugé, d'après les deux précédents. Ce qui donne, d'après ce qui juge, d'après la variété des animaux, d'après la différence entre les humains, d'après les différentes constitutions des organes des sens, d'après les circonstances extérieures. Ensuite, d'après ce qui est jugé, d'après la quantité et la constitution des objets, d'après les modes de vie, enfin, d'après les deux précédents, d'après les positions, les distances et les lieux, d'après les mélanges, relatifs, mode huit, d'après le caractère continu ou rare des rencontres. Première remarque. En quoi l'argumentation générale repose-t-elle sur la relativité ? Tout simplement parce que, vous voyez, il s'agit ici de procéder à un jeu de remplacement, au fond, des différentes variables. Par exemple, dans le premier mode, si vous remplacez les variables par deux espèces animales, l'huile d'olive est bonne pour les hommes mais elle est mauvaise pour les abeilles. Mais dans le second, les variables seront différentes personnes. Le soleil est bon pour moi mais insupportable pour mon voisin. Dans le troisième mode, remplaçons les mêmes variables par différents organes sensoriels. Une image peut présenter des reliefs à l'œil mais pas au toucher, etc. Comme vous le constatez, cette argumentation générale repose sur le huitième mode, celui de la relativité qui est, pour ainsi dire, présupposé par tous les autres et qui est subordonné à trois modes supplémentaires, donc, comme nous l'avons de voir, celui du sujet qui juge, celui de l'objet jugé et celui qui combine les deux précédents. Deuxième remarque. Nous voyons donc qu'on ne saurait conclure trop rapidement que les dix modes conduisent au relativisme. Le relativisme cognitif ou moral est en effet une autre forme de position dogmatique. Lorsque Sextus affirme à l'occasion du huitième mode que tout est relatif, il veut dire que tout est apparemment relatif. Sextus avertit, je cite, qu'ici comme ailleurs, nous utilisons approximativement et à la place de paraît, voulant signifier par là toute chose paraît relative. Troisième remarque, le relativisme lui-même n'est pas une sorte de scepticisme et le relativisme n'est pas, en cette affaire, l'allié du sceptique. Car là où le sceptique suspend son jugement, le relativisme lui prétend au savoir la nature des choses qui est opaque au sceptique et la lucidité elle-même aux yeux du relativisme. Prenons un exemple tout simple. Supposez que votre manteau m'apparaisse blanc aujourd'hui mais que demain j'ai un œil au beurre noir et que votre manteau m'apparaisse orange. Le sceptique, lui, va être conduit à suspendre son jugement sur la couleur du manteau. En d'autres termes, il va soutenir que le manteau est en lui-même rouge ou orange mais qu'il ne peut pas dire de quelle couleur il est. Position pyrrhonienne par excellence. Son scepticisme, donc, consiste dans le fait qu'il y a un fait à connaître mais qu'il n'est pas en position de connaître. Le relativiste, lui, ne suspend pas son jugement. Il soutient en premier lieu que votre manteau n'est pas lui-même blanc ou orange mais qu'il est blanc pour des yeux normaux, orange pour des yeux au beurre noir. Et il soutient en second lieu qu'il peut dire tout ce qu'il est possible de dire sur les couleurs, que le manteau est orange relativement à ses yeux-ci, blanc relativement à ceux-là et qu'il n'y a rien d'autre à dire sur sa couleur. Il faut donc bien voir une fois encore que le relativiste n'est pas l'allié du sceptique. Le sceptique plus radical suspend son jugement. Je répète, il y a un fait à connaître mais il ne peut le connaître. Le relativiste soutient qu'il sait mais relativement à X, à un individu, un standard, un critère, qu'il y a donc une vérité mais pour X, qu'on peut affirmer des jugements relatifs, c'est-à-dire à l'intérieur d'un cadre, d'une culture, etc. Toutefois, sceptiques et relativistes ont en commun de rejeter l'idée d'une réalité objective, d'une vérité à connaître. Or ont-ils l'un comme l'autre raison ou tort ? Pour le mesurer et ne pas se tromper d'adversaire, il faut bien comprendre ce qu'il s'agit ici de nier et de ne pas nier quand on s'oppose au relativiste selon le modèle classique de la connaissance. On ne nie pas que, et là je reprends, les distinctions élaborées par Paul Boghossian dans son superbe livre La peur du savoir, il ne s'agit pas de nier ici que la quête de la connaissance puisse manifester une forte dimension sociale et cela de plusieurs manières. On ne saurait nier par exemple que la connaissance est souvent produite collectivement par des membres d'un même groupe social que certains faits contingents relatifs à ce groupe peuvent expliquer pourquoi ces membres se sont tournés vers certains problèmes de préférence à d'autres. De même, le modèle classique ne nie pas que les membres d'un groupe de chercheurs puissent avoir certaines valeurs politiques ou sociales ni que ces valeurs puissent avoir une influence sur la façon dont ils conduisent leurs travaux, sur les observations qu'ils font, sur la façon dont ils interprètent les données recueillies. En revanche, le modèle relativiste insiste bien, le modèle classique de la connaissance va insister sur l'indépendance de la connaissance à l'égard des circonstances sociales contingentes et affirmer les trois choses essentielles suivantes. Premièrement, de nombreux faits concernant le monde sont indépendants de nous et donc indépendants de nos valeurs et intérêts sociaux. Le fait, par exemple, que les dinosaures ont jadis peuplé la Terre n'est pas dépendant de nous. C'est un fait naturel qui n'a pas eu besoin de nous, pour autant qu'on sache, pour exister. Deuxièmement, ce qui est visé est moins la vérité que les justifications qui sont les nôtres à croire que quelque chose est vrai, bref, que nous ayons découvert une preuve de l'existence des dinosaures n'est peut-être pas indépendant de notre environnement social, mais qu'il s'agisse d'une preuve en faveur cette hypothèse l'est. Troisièmement, la conception classique de la connaissance suppose aussi que l'on a une certaine idée du rôle que jouent les raisons épistémiques qui sont les nôtres pour expliquer pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Ainsi, être confronté à des preuves empiriques qui justifient la croyance qu'il y a eu des dinosaures peut, dans certains cas, expliquer à soi seul pourquoi nous croyons qu'il y en a eu. Il n'est donc pas toujours nécessaire d'invoquer d'autres facteurs et en particulier d'invoquer nos valeurs et intérêts sociaux contingents. Et évidemment, cela fait une différence colossale. On pourrait donc caractériser le modèle classique selon ce triple objectivisme, celui des faits d'abord, de la justification ensuite, de l'explication rationnelle ensuite. Or, le relativiste est quelqu'un qui va s'en prendre à l'une ou l'autre de ses caractérisations, parfois même aux trois. Je m'attacherai, faute de temps, à la première puisque c'est celle qui est justement en jeu dans les critiques que font les idéalistes relativistes philosophes de l'époque à Einstein. Pourquoi l'idée même d'un relativisme intégral ou constructivisme des faits est-elle incohérente ? Et donc, pourquoi ne peut-on dire en effet que tout n'est pas construit ? C'est la thèse la plus radicale, la plus contre-intuitive et pourtant, à bien des égards, la plus influente toujours aujourd'hui. Mais elle est incohérente, tout simplement parce que le monde ne nous a pas attendus pour exister et que de nombreux faits ont existé avant nous. Mais dans certaines de ses versions, le relativiste dit plus subtilement que nous construisons un fait parce que nous acceptons une façon de parler ou de penser qui décrit ce fait. C'est la technique adoptée notamment par Nelson Goodman dans son livre « Manière de faire des mondes ». Il n'y a pas de façon dont est le monde qui soit indépendante d'une description, pas de façon dont il est hors de toute description. Sans doute, certains faits, direz-vous, dépendent-ils de leur description ou de l'esprit. « Il ne pourrait y avoir d'argent ni de baignoire de prêtres » Foucault ajoutait « d'homosexuels » si personne n'était ou n'avait été disposé à un moment à les décrire de la sorte. Mais d'une part, cela n'est pas nécessairement vrai de tous les faits, montagne, dinosaure, électron. D'autre part, la relativité sociale des descriptions est une chose, le constructivisme des faits en est une autre. Même dans la version subtile que propose par exemple quelqu'un comme Putnam de la relativité de l'analyse conceptuelle qui lui fait dire qu'il n'y a pas de façon dont sont les choses en elles-mêmes indépendamment du choix d'un chème conceptuel et qu'il peut y avoir plusieurs descriptions également vraies du monde ou d'une certaine de ces parties dès lors qu'elles sont cohérentes, même si de fait elles impliquent des notions d'objets distincts, aucun objectiviste, selon Putnam, n'y trouvera à redire. Bref, vous pouvez parler par exemple indifféremment soit de huit personnes ou de quatre couples. Mais pour cela, vous êtes quand même bien obligés d'admettre qu'il existe des faits de base, une sorte de base de pattes primitives si vous voulez, du monde pour que vous puissiez tout simplement opérer sur elles. Donc aussi bien pour des raisons touchant à la causalité, il ne peut pas y avoir de causalité à rebours, que pour des raisons de compétence conceptuelle fait partie du concept de dinosaure qu'il n'a pas été construit par nous ou de violation purement et simplement du principe de non-contradiction puisque, à un moment donné, vous êtes amené à affirmer que nécessairement, ce n'est pas à la fois le cas que paie et que non-paie ou encore, dès lors que les constructions sont tenues pour contingente, comment comprendre qu'on puisse construire simultanément des faits logiquement ou métaphysiquement incompatibles ? Eh bien, le relativisme des faits est tout simplement incohérent, impossible à soutenir. Sans doute, la relativisation des faits à une théorie permet-elle d'éviter certains problèmes. Ainsi, on pourra dire qu'il n'y a pas de fait absolu de forme paie et que si nos jugements factuels doivent avoir une chance d'être vrais, il ne faut pas interpréter les énoncés de la forme paie comme exprimant l'affirmation paie, mais comme affirmant plutôt ceci selon une théorité que nous acceptons paie, en nous appuyant donc sur, pourrait-on dire, le pluralisme des faits suivants. Il y a de nombreuses théories alternatives pour décrire le monde, mais il n'y a pas de faits en vertu desquels l'une serait plus fidèle qu'une autre à la façon dont les choses sont en elles-mêmes. Mais si une telle formulation peut sembler cohérente appliquée à tel ou tel relativisme local, notamment dans le domaine moral, esthétique ou culturel, elle devient absurde dès que vous la généralisez. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout relativiste a besoin de présupposer une fois encore l'existence d'au moins quelques vérités absolues. Or, il a besoin en même temps d'affirmer qu'il n'y en a aucune. Il se trouve donc face à un dilemme insurmontable, ou bien il cesse d'être relativiste, ou bien il perd toute intelligibilité. Nous n'avons donc d'autre choix que de reconnaître qu'il doit exister des faits objectifs indépendants de l'esprit. Sans doute, cela ne nous dit-il rien sur ce qu'ils sont, ni quels sont parmi les faits qui existent, ceux qui sont indépendants de l'esprit et ceux qui ne le sont pas, mais l'essentiel, vous voyez, est acquis. Le relativisme ne nous a pas non plus donné de sérieuses raisons de penser que nous avions tort de considérer, qu'il y a autour de nous certains faits, des dinosaures, des girafes, des montagnes, le monde est le monde, tout simplement, finit du reste par admettre Putnam en évoluant dans son réalisme. Dans une très large mesure, le monde extérieur est ce qu'il est, indépendamment de nous et de ce que nous en faisons. Sans doute, pour être complet, faudrait-il que je m'attarde sur aussi d'autres aspects du relativisme, cette fois qui ont trait au relativisme épistémique et donc à la question des critères dont nous disposons ou non pour justifier nos croyances. Car sans doute, est-ce là que l'argument relativiste peut-être revêt quelques forces, notamment sous la forme de l'argument dit renforcé en faveur du pluralisme ou encore sous la forme de l'argument selon lequel les systèmes épistémiques ne seraient ni vrais ni faux mais seraient des impératifs. Mais on pourrait montrer, donc il faut que vous me croyez sur parole, que même en ce cas, le relativisme ne résiste pas en fait à l'examen, notamment parce qu'il repose sur des ambiguïtés dont on peut mesurer certains effets, en particulier dans la question du désaccord. Alors avant de voir pour finir, si on peut proposer quelques pistes pour inviter les impasses du relativisme. J'ai combien de temps, Antoine ? Très bien, merci. Très bien, voilà. Notamment sous la forme d'un réalisme qui pourrait traver sa place à mi-chemin entre un réalisme métaphysique prenant une indépendance totale de la réalité par rapport à l'esprit et un relativisme culturaliste ou historiciste dans lequel les notions classiques de vérité, de justification ou de connaissance auraient perdu toute raison d'être sans nous offrir vraiment une solution de rechange satisfaisante. Donc quelques mots rapides pour mesurer à quel point en effet la théorie de la relativité n'est pas du tout coupable évidemment des vices relativistes qu'on lui prête et que je viens rapidement d'évoquer. Pour mesurer à quel point il est au moins un sens du relativisme dont on peut être sûr qu'Einstein ne l'épouserait pas, c'est celui qui consisterait à croire que tout dans la réalité est le fruit d'une construction. Qu'il suffise de citer ici ce beau passage où on voit Einstein ironiser sur la manière dont on peut raconter les faits de plusieurs manières et comment la presse par le biais de ce que nous appelons aujourd'hui le storytelling peut être amenée à faire dire à une personne qu'elle interroge l'exact opposé de ce qu'elle a dit. Si publiquement on vous demande une justification dit Einstein pour tout ce que vous avez déclaré même en plaisantant dans un moment d'humeur capricieuse ou de dépit momentanée c'est en général désagréable mais après tout normal. Mais si publiquement on vous demande une justification pour ce que d'autres ont déclaré en votre propre nom sans que l'on puisse l'interdire alors votre situation se découvre pitoyable. Qui serait tant à plaindre ? Interrogez-vous. En fait, tout homme dont la popularité suffit à justifier la visite des interviewers. Vous restez sceptique ? J'ai tellement d'expérience à ce sujet que je n'hésite pas à vous la livrer. Imaginez un matin un reporter vous rend visite et vous priez aimablement de donner votre opinion sur votre ami N. Vous vous sentez d'abord comme irrité devant une telle prétention mais vous réalisez vite qu'il n'existe aucune échappatoire car si vous refusez une réponse cela donnera ceci. J'ai interrogé l'homme qui passe pour le meilleur ami de N mais il s'est prudemment récusé. De cette attitude, le lecteur tirera d'inévitables conclusions alors, puisqu'il n'existe aucune échappatoire, vous déclarez. N a un caractère gay, franc, aimé de tous ses amis, il sait voir le bon côté de chaque situation, il peut prendre des responsabilités et arrive à les réaliser sans restriction de temps. Son métier le passionne mais il aime sa famille et donne à sa femme tout ce qu'il a, etc. Cela donnera, dit Einstein, N ne prend rien trop au sérieux. Il possède le rare talent de se faire aimer tous et il s'y ingénie par un comportement exubérant et flatteur. Mais il est tellement esclave de son métier qu'il ne peut réfléchir à des sujets personnels ou s'intéresser à des questions étrangères à sa recherche. Il gâte sa femme outre mesure, esclave à boutique de ses désirs, etc. Un véritable professionnel du reportage, conclut Einstein, dirait même tout cela dans un style encore plus percutant mais pour vous et votre amie Haine, c'était là suffisant. Car le lendemain, dans le journal, Haine lit cela et d'autres phrases du même genre et sa colère contre vous évidemment éclatent, illimité, malgré son caractère gai et franc. L'offense qu'on lui a faite vous bouleverse profondément car vous aimez réellement votre amie. Eh bien, mon ami, que faites-vous dans cette situation ? Si vous découvrez une méthode, je vous en supplie, communiquez-la à moi pour que je puisse l'appliquer immédiatement. Mais il est évidemment encore plus facile évidemment s'agissant de la théorie de la relativité elle-même et Metz n'a aucun mal naturellement à le montrer pourquoi elle est tout le contraire du relativisme. Ce que Metz met en valeur dans son texte est bien connu des physiciens. Il s'agit dans le cas d'Einstein non pas du tout de relativisme mais en tout de rigueur de perspectivisme comme Françoise Balibar n'a cessé de le souligner notamment dans son livre de 1984 Galilée, Newton, lu par Einstein espace et relativité. L'idée de relativité écrit-elle en conclusion de son livre nous n'avons cessé de le répéter au cours de ce livre se résume en une recherche de point de vue équivalent et elle note au passage que dans une conversation privée avec l'un de ses collègues Einstein a proposé de remplacer d'ailleurs le terme de relativité par Steinpunxler théorie du point de vue. Idée du reste qui n'est pas propre à Einstein que vous trouvez chez Galilée comme chez Newton qui repose sur le postulat selon lequel les lois de la physique n'est-ce pas sont en réalité invariantes pour un certain nombre d'opérations ou de transformations et l'invariance évidemment dont il s'agit porte sur les relations entre grandeurs physiques ce qu'on appelle donc les lois physiques et non sur les valeurs de ces grandeurs elles-mêmes. Lors des transformations les valeurs de grandeurs physiques peuvent très bien changer il est même rare qu'elles restent invariantes mais les relations entre ces grandeurs doivent rester invariantes. C'est du reste dans la découverte de cette invariance entre grandeurs relatives que réside la nouveauté de l'œuvre de Galilée Newton contrainte forte avec laquelle naturellement Einstein n'a aucunement l'intention de rompre. Le principe de relativité n'est qu'une exigence d'invariance parmi d'autres l'une de ces super-lois auxquelles les lois de la physique sont soumises. Ainsi l'idée de relativité dépouche-t-elle finalement sur une recherche de grandeur invariante qui structure l'espace-temps. Si vous ajoutez à cela que l'idée de relativité se résume en une recherche de relations invariantes vous voyez que le nom relativité comme dit Françoise Badibard est bien malvenu en fait. Le but de toute théorie de la relativité est comme le faisait déjà remarquer Zomerfeld la recherche de ce qui n'est pas relatif de l'absolu en quelque sorte. De même ce que montre l'analyse de la notion de transformation de coordonnées et ce qu'elle implique c'est ce que l'objet dont on prend les coordonnées préexiste au système d'axes qui permette de le repérer. Donc une fois ce repérage exécuté par rapport à l'un des systèmes donnés et traduit par les nombres qui sont les coordonnées d'autres repérages s'en déduisent mathématiquement pourvu qu'au milieu des modifications des systèmes l'objet reste ce qu'il était. Autrement dit bien entendu même si pour la commodité du discours on peut parler d'un observateur humain qui aurait par exemple commencé par se placer en faveur de tel objet et aurait ensuite changé d'orientation en même temps que des instruments de mesure l'observateur n'est qu'une figure de rhétorique ou une figure de style comme le dit forcément Metz si vous voulez mais il n'intervient évidemment pas du tout au sens où il serait le créateur libre de la mesure et de l'objet ce qui est évidemment l'interprétation idéaliste qu'en donnent Brunswick et Bergson d'où la conclusion décidément réaliste qu'il faut tirer de tout cela au sujet de la signification philosophique de la mesure dans l'esprit du physicien pour le savant des choses d'ailleurs comme le courant et Meyerson n'a cessé de le montrer d'ailleurs existent par elles-mêmes en dehors de leur constatation ou de leur mesure par qui que ce soit on peut dire d'ailleurs que la théorie d'Einstein bien loin d'affirmer la relativité de la connaissance scientifique à l'esprit du sujet connaissant pousse au contraire l'affirmation de l'absolu de la nature bien au-delà de ce qu'avaient posé les théories antérieures pour finir quelques mots rapides j'ai indiqué pour commencer la place énorme qu'occupe aujourd'hui encore le relativisme sous de nombreuses formes j'ai indiqué au passage les risques d'idéalisme de scepticisme qu'il induit si on le conduit jusqu'à une forme exacerbée de constructivisme intégral des faits ces implications éthiques désastreuses notamment par le cynisme qui va le plus souvent de pair avec le scepticisme sont sûrement des aspects auxquels Einstein notamment dans le contexte historique calamiteux qui était le sien ne pouvait manquer d'être sensible je n'ai pas eu le temps de montrer aujourd'hui pourquoi et comment une approche réaliste scientifique et métaphysique c'est celle que je préconise moi-même qui reste donc simultanément soucieuse de la science et farouchement opposée au positivisme scientiste auquel certains métaphysiciens accusent parfois à tort Einstein de succomber est en effet comme semble l'indiquer le métaphysicien physicien Einstein à de nombreuses reprises et sous diverses formes l'un des moyens les plus sûrs de contourner voire de vaincre le relativiste mais il me semble qu'on en distingue au moins chez Einstein déjà plusieurs signes par exemple dans son souci de caractériser la théorie de la relativité comme une théorie d'abord des principes plutôt que comme une théorie constructive dans son souhait de trouver les fondements de la théorie dans sa recherche de la simplicité et de l'unité couplée à un sens aigu de la modestie qui doit accompagner en permanence en toutes circonstances le scientifique dont le sens de l'absolu ou de ce qu'il appelle parfois la religiosité cosmique a plus à voir comme l'a montré d'ailleurs tout à l'heure en répondant à une question Serge Haroche avec la capacité d'étonnement ou de sens du merveilleux qu'à l'adhésion à proprement parler à telle ou telle religion ou encore comme le montre son analyse subtile de Bertrand Russell à l'adhésion béate aussi bien à un réalisme simplet ou naïf qu'à une forme exacerbée de réalisme métaphysique qui ne laisserait aucune place au rôle à la créativité de l'esprit dans la constitution même de la science même si comme je le crois on peut trouver d'autres arguments pour contrer des positions de ce genre il est clair que pour Einstein son quantisme était déjà un garde-fou du moins à ses yeux suffisant enfin j'ai dit aussi que si le relativisme entendu comme un constructivisme de fait est tout bonnement incohérent et intenable il est peut-être d'autres formes moins extrêmes notamment dans le domaine de l'éthique ou de l'esthétique ou du moins à condition que nous ne sombrions pas dans un relativisme culturaliste ou historiciste échevelé où les notions classiques de vérité de justification ou de connaissance auraient perdu toute raison d'être sans nous offrir vraiment de solutions de réchange satisfaisantes peuvent constituer une version un peu plus acceptable il me semble que c'est un peu une suggestion de ce genre à laquelle nous convient non sans ironie tout de même Einstein si attentif à la nécessité de poursuivre le progrès moral de l'existence sociale et individuelle qu'il ne concevait pas en dehors de la défense ferme de certains idéaux au premier rang desquels l'idéal capable de réunir tous les hommes l'idéal républicain et c'est donc par ce texte que je souhaiterais conclure vous vous souvenez que dans la remarque additionnelle au fameux texte qu'est-ce que la théorie de la relativité paru le 28 novembre 19 dans le London Times Einstein écrit ceci quelques-unes des affirmations de votre journal concernant ma vie et ma personne doivent leur origine à la vive imagination de l'auteur voici encore une autre application du principe de relativité qui ne sera pas pour déplaire au lecteur aujourd'hui on me qualifie en Allemagne de savant allemand et en Angleterre de juif suisse si le destin voulait que je sois un jour signalé comme en français dans le texte une bête noire il faudrait au contraire que je devienne un juif suisse pour les allemands et un savant allemand pour les anglais je vous remercie applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !